Umberto et Santa se rendent au funérail d'Ulysse. Sur place, Victoria accuse publiquement Umberto d'être responsable du meurtre de son frère. Inès interroge le docteur Muray au sujet de Santiago. Pancho se présente au funérail d'Ulysse. Santiago révèle à Pancho que Franco Garcia est toujours vivant, qu'en réalité, René se fait passer pour son double et qu'il vit caché au Golden Clover. Lisette demande à Umberto de faire un test de paternité pour déterminer s'il est le père du petit Philippe. Inès et Alicia pensent qu'Umberto et Francisca vont faire enfermer Santiago dans un asile d'aliénés pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Patricio informe Umberto que Pancho a procédé à l'arrestation de René. Alicia demande à Elisa de découvrir les problèmes auxquels Santiago doit faire face. Pancho informe Victoria et Begonia qu'Umberto n'est pas le meurtrier d'Ulysse, mais il dispose d'un moyen pour contraindre son demi-frère à révéler ce qu'il cache. Francisca insinue auprès d'Umberto que Santa est responsable de ce qui est arrivé à Barbara. Francisca remet à Umberto la notification du juge. Elisa explique à Lazaro la faveur qu'Alicia lui a demandé, il s'engage alors à suivre Santiago. Santa reproche à Santiago d'avoir perturbé Umberto. Umberto révèle à Santa le type de personne que Santiago est vraiment. Inès prend la défense de Santiago lorsqu'Umberto s'en prend à lui. Paula va retrouver René qui se trouve en compagnie de Santiago. Ce dernier déclare à la jeune femme que René est en réalité Franco Garcia et qu'elle a été bernée. Inès remplace à nouveau les crèmes pour le visage de Barbara. Lazaro est surpris dans la chambre de Santiago. Umberto parvient à s'émetre le doute dans l'esprit de Santa au sujet de Santiago. Daniela confesse à Ivan son intention d'interrompre sa grossesse. Elisa contacte Santiago pour savoir où se trouve Lazaro. Santa reçoit une citation à comparaître pour maltraitance physique et psychologique de son fils. Elisa ne cesse d'appeler Santiago pour savoir ce qui est arrivé à Lazaro. À son arrivée dans sa chambre, Santiago est choqué de voir le corps de Lazaro. La citation à comparaître inquiète Willy et Santa. « Quelle en est l'origine ? » Elisa contacte Alicia pour lui faire part de ses inquiétudes au sujet de Lazaro qui est introuvable. Inès se rend chez le juge en compagnie de Willy Junior pour provoquer Santa. Willy témoigne en faveur de Santa. Elisa accompagne Alicia qui va subir son opération de chirurgie esthétique. Ivan reçoit la visite des avocats de sa maison d'édition. Devant l'assistante sociale, Santa a du mal à se contrôler et traite Inès avec agressivité. Lisette confie à Arturo et Mara qu'Imberto s'est soumise au test d'ADN. Lisette rend visite à Barbara car Daniela souhaite se faire avorter. Au tribunal, Willy Junior se montre désagréable avec sa mère. Francisca informe Dr. Murray qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne souhaite plus que Santiago se fasse interner. Inès écoute leur conversation à leur insu. Le médecin conseille à Alicia d'attendre avant de retirer ses pansements car il est encore trop tôt. Arturo et Elisa expliquent à Poncho ce qui s'est vraiment passé avec Lazaro. Poncho relâche René une fois qu'il a la certitude qu'il n'est pas Franco Garcia. Begonia réalise que Santa a été privée de la garde de son enfant lorsqu'elle voit le petit Willy arriver chez son père. Santiago est empli de rage lorsqu'il réalise que le baiser qu'Humberto et Santa échangent est sincère. Santa entend Inès et Alicia se réjouir d'être parvenus à la privée de la garde de son fils. Santa promet à Inès de se venger de tout le mal qu'elle et Alicia lui ont causé. Humberto remet les résultats du test de paternité à Lisette et Arturo. Il est prêt à subvenir à tous les besoins de l'enfant, mais il pense qu'Arturo devrait continuer à être son père. Ivan se remet à écrire. Terrifié par les menaces proférées par Santa à son encontre, Inès n'ose plus rester seule chez elle. Poncho interroge Santiago au sujet de Lazaro. René fait ses adieux à Paula. Inès sollicite l'aide de Poncho. Inès quitte sa cachette pour trouver Santiago recouvert de sang avec un couteau à la main. Chez les Cano, la jeune femme accuse Santa de vouloir la tuer. Poncho conclut que l'auteur de l'agression d'Inès est un membre de la résidence Cano car il a trouvé des vêtements abandonnés dans le studio de la demeure. Lucie souhaite être avec Poncho, qu'il soit marié ou non. Daniela avoue à Lisette être inquiète pour Ivan, en effet, il ne s'est pas rendu à la présentation de son livre et ceci risque de lui causer des problèmes. Umberto finit par consentir à se soumettre au détecteur de mensonges. Santa dispose d'un alibi qui la disculpe des accusations qui naissent à porter contre elle. Elisa révèle à Alicia que Lazaro a été assassiné. Umberto passe le détecteur de mensonges au la main. Santiago interroge Santa au sujet du type de relation qu'elle entretient avec Umberto. Umberto se rend chez Marat pour proposer à Arturo de lui racheter la maison d'Hortensia mais le jeune homme refuse car il souhaite la léguer à Philippe. Santiago déclare à Santa qu'elle a fait le mauvais choix en choisissant Umberto car c'est un homme très dangereux. Il tente de s'en prendre à Santa mais Francisca arrive juste à temps pour l'en empêcher. Francisca réalise que Santiago est l'agresseur des Inès. Lisette demande à Victoria de représenter Ivan à la présentation de son livre car il ne s'y est pas rendu. Willy s'impatiente car Alicia ne répond pas à son portable. Il décide alors d'aller la chercher ? Santiago avoue à Patricio avoir tué Ulysse dans le but de faire accuser Umberto. Willy suit Elisa jusqu'à l'hôpital où elle retrouve Alicia. Barbara supplie le docteur de la laisser rentrer chez elle car elle se sent totalement rétablie. Santa fait une proposition audacieuse à Umberto « quitter le pays ensemble » avec le petit Willy. Umberto révèle à Santa que Santiago est mentalement très malade et qu'il s'est montré viol avec Inès. Il rappelle également à Santa qu'elle a failli être l'une de ses victimes. L'opération d'Alicia est un succès total, elle a recouvré l'usage total de ses yeux. Santiago nie les accusations d'Umberto pour bien se faire voir par Santa et contre-attaque en accusant son frère d'avoir tué Vicente. Santa est complètement déconcertée. Umberto est arrêté pour outrage à l'autorité. Santiago invite Patricio à s'installer dans sa chambre. Elisa est très déprimée en raison du décès de Lazaro. Arturo l'invite à les accompagner au Canada, mais elle refuse. Paula informe Willy que Santa a l'intention de quitter le pays avec leur fils. Patricio informe René que son nouveau patron est bien plus cruel qu'Umberto Cano. Il espère par ailleurs ne pas finir dans une guerre qui n'est pas la sienne. Santiago révèle à Patricio comment il a rencontré Santa. Daniela avoue à Barbara ne pas savoir qui est le père de son bébé, car elle a été violée par un groupe de dealers. Begonia révèle à Patricio qu'Umberto est l'assassin de Vicente Rablido. Umberto informe Begonia qu'il doit protéger Santa de Santiago, car il est très instable psychologiquement et qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, trouble de la personnalité multiple. Santiago tente de contraindre Santa à coucher avec lui. Lorsqu'il tente de la violer, elle parvient à se défendre en lui faisant perdre connaissance. Arturo remet les billets d'avion à Marat. Ivan ne parvient pas à accepter la grave maladie de Victoria. Son décès imminent lui est insupportable. Barbara recommande à Daniela d'interrompre sa grossesse. Victoria demande à Ivan de la laisser partir, mais de ne pas oublier la femme qu'il a connue. Victoria décide de vendre sa maison. Santa sollicite l'aide de Francisca mais elle réalise que Santiago a disparu. Begonia informe Francisca qu'Umberto a été arrêtée. Santa rend visite à Umberto en prison. Begonia demande à Santiago de laisser Santa tranquille. Umberto révèle à Santa que Santiago est psychologiquement instable, il avoue avoir effectivement tué Vicente Rablido et que c'est Santiago qui a placé le cadavre à côté duquel elle s'est réveillée dans le but d'incriminer la jeune femme. Patricio est vraiment troublée par l'attitude de Santiago qui n'y l'avoir contacté. Père Milton est attaqué dans son église. Transito révèle à Victoria et Poncho que Patricio a un autre patron qui vivait caché au Golden Clover. Alicia s'échappe de l'hôpital et kidnappe Francisca. Umberto est placé devant le juge qui lui ordonne de présenter les comptes de l'entreprise dans un délai de 48 heures. Santiago avoue à Inès qu'il a toujours su qu'elle avait elle-même organisé le faux kidnapping dans le seul but de piéger Santa. Poncho demande à René de l'aider à retrouver Patricio en s'infiltrant au Golden Clover. Alicia place Francisca vivante dans le cercueil d'une église. Umberto révèle à Santa que grâce à Franco Garcia, il est devenu un homme très riche. Santa commence à soupçonner Umberto d'avoir assassiné Franco de la même manière dont il s'est débarrassé de Vicente. Il est devenu un homme très riche.